Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice sur la chromatographie en phase gazeuse. Donc la première question, il fallait légender ici la chromatographe, ici en phase gazeuse. Donc on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1 ici, ça, c'est l'injecteur, ici. Ça permet donc d'injecter grâce, petit 2, à la seringue, d'injecter le produit qu'on veut analyser. Celui-ci, ensuite, va passer dans la colonne. La colonne, c'est le 6, ici. Et sortir donc au niveau du détecteur qui est le 3, ici détecteur FID. Cette colonne, elle est dans un four. Le four, c'est le 5, ici. Et le produit se déplace grâce à la phase mobile, au gaz vecteur, ici, qui est le 4, et qui va donc prendre le produit et l'entraîner dans la colonne jusqu'au détecteur, ici. Donc le 4, c'est donc le gaz vecteur. Voilà. Juste une petite remarque. Le 3, ici, c'est un détecteur FID, puisqu'il va fonctionner, ici, avec du gaz, qui va permettre de faire brûler la petite flamme à l'intérieur de ce détecteur. Passons à la question 2. La question 2, donc, on vous dit, au niveau de l'injecteur, le mode permet de diviser, par un système de courant d'air, le volume injecté. Alors, effectivement, quand il y a trop de produit, on peut mettre le système split, ici, qui permet de fractionner le produit, s'il est trop concentré ou s'il y a une quantité trop importante. Et le mode opposé au split, c'est le splitless, ici. On continue. Question 3. Donc, pour la question 3, la phase mobile de la CPG est assurée par, alors, le gaz vecteur arrivant par l'injecteur, le liquide présent dans la colonne, l'air arrivant dans le FID, la colonne elle-même, oui, c'est bien sûr le gaz vecteur, qui est la phase mobile, la phase stationnaire étant la colonne, enfin, ce qui est à l'intérieur de la colonne. On continue. Question 4. Regardez la vidéo. Alors, c'est à propos du FID, donc, on va regarder la vidéo, ici. C'est parti. Le détecteur à ionisation de flammes est l'un des plus utilisés en chromatographie en phase gazeuse, principalement pour l'analyse de composés organiques. La flamme provient de la combustion de l'hydrogène dans l'air. Des ions sont alors formés au contact de la flamme. Lorsqu'une substance carbonée organique arrive dans cette flamme, le nombre d'ions formés augmente considérablement. Deux électrodes permettent de collecter ces ions carbonés. Pour cela, on n'applique une différence de potentiel entre elles. Le courant électrique d'ionisation est recueilli par un électromètre. Celui-ci transforme le courant en tension, puis cette tension est dirigée sur un enregistreur. Après amplification, on obtient un signal du détecteur FID qui est proportionnel au débit masse du solité qui passe dans le brûleur. Le détecteur est universel, c'est-à-dire qu'il est utilisable pour quasiment tous les composés organiques. Cependant, le détecteur à ionisation de flammes ne donne aucune réponse avec les gaz des composés inorganiques et des corps très simples comme H2O, NH3 et CO2. Le détecteur n'est pas sélectif. Les FID ne donnent alors aucun renseignement sur la nature des substances détectées. Le détecteur est destructif. L'échantillon est brûlé lors de la combustion. Le détecteur a une réponse linéaire en fonction de la masse de soluté. Avec tous ses avantages et inconvénients, c'est le détecteur le plus employé. Donc la réponse ici était vraie. On continue, question 5. Ici, la colonne contient la phase stationnaire. Alors on l'a dit tout à l'heure, effectivement c'est vrai. On continue, question 6. La chromatographie en phase gazeuse, c'est une chromatographie d'affinité, d'exclusion, de partage, d'échangeuse d'ions. Donc ici c'est le partage. C'est en fonction de la polarité des molécules. Ici, question 7. Quel terme s'oppose à gradient en chromatographie ? Alors, gradient, c'est un système où on fait varier la température tout au long de la chromatographie. Par exemple, si on veut mieux détecter, si on veut mieux séparer dans des temps plus courts, on peut faire varier cette température, la température du four. Et donc le terme opposé à gradient, ici, c'est isothermique. Là, dans isothermique, on garde la même température tout au long de la chromatographie. Et enfin, dernière question, question 8. Ici, faire correspondre les symboles avec leur signification. Alors, on va commencer par TM. TM, c'est le temps mort. Alors, c'est le temps nécessaire pour qu'un produit qui n'est pas du tout arrêté par la colonne sorte. En général, ça correspond au pic du solvant. Ça va être le premier pic. TRR, alors ça, ça n'existe pas. Donc, ici. Alors, je vais commencer ici plutôt par TM'. Ça n'existe pas non plus. Voilà. Le TR, ici, c'est le temps de rétention. C'est le temps que met une molécule à passer et à sortir de la colonne. Donc, du départ de son injection jusqu'à la sortie de sa colonne. C'est le temps que ça met, que la molécule traverse ici, toute la colonne. Et le TR', c'est le temps de rétention réduite. C'est en fait la différence entre le TR et le TM. Voilà pour cet exercice.